Pas à Québec. On va parler avec Raymond Fillon, puis on va retourner à nos débattants de suite après. Raymond, donc, à Ottawa, le gouvernement a dit qu'il s'arme à la police, puis à l'Université McGill, lui aussi, pour gérer le dossier. Oui, on fait preuve de la même prudence, finalement, que du côté de Québec, ici, du côté du gouvernement fédéral, Michel. Déjà que le dossier de ce conflit entre Israël et le Hamas, c'est un enjeu très délicat pour le gouvernement de Justin Trudeau, et depuis plusieurs semaines, déjà. Alors, on fait tout pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. On dit, effectivement, qu'il y a un équilibre à atteindre entre la sécurité du public et le droit de manifester. Comme vous l'avez dit, du côté fédéral, on s'en remet vraiment aux autorités locales pour gérer ce dossier-là, du côté de McGill, mais aussi dans les autres universités canadiennes, parce qu'il y en a plusieurs où il y a des manifestations du genre depuis quelques jours. Le droit de protester démontré est fondamental. Il est protégé, il est garanti. Et ça doit se faire en respectant les règles et surtout en respectant les lois. C'est effectivement pour McGill de vérifier. Pour moi, vous savez très bien que les universités sont gérées par les provinces en termes de gouvernement.